Musique Je suis Valérie Métivier, la cousine de Anoukite, en fait qui s'appelait Aline Boissy. J'étais toujours très très proche de Aline, et donc comme elle est décédée, là au mois de novembre 2020, elle m'a légué toutes ses œuvres et dont je suis l'héritière. Donc pour moi, mon principal objectif, c'est de mettre en lumière tous ces tableaux, pour qu'ils puissent être vus par le plus grand nombre et être reconnus en tant que peintres extraordinaires. Pour moi, c'était une femme sublime, c'était la merveille, c'était une femme d'amour, de cœur, d'une telle sensualité, d'une telle délicatesse, je la garderai à jamais dans mon cœur. Avec Anoukite, on s'est connus toutes les deux à l'Académie Charpentier. On est arrivés à peu près en même temps comme élèves. C'était l'atelier Néomédicis, et moi j'arrivais de l'école Charpentier, et elle faisait des icônes à ce moment-là. Et on a fait trois stages ensemble, et on est devenus très amis, parce qu'on avait le même sens du détail, le même amour du dessin. Il fallait un dessin parfait dans cette méthode, et ça nous a plu. Et ensuite, on s'est retrouvés pour visiter des musées, pour visiter des expositions. On s'est revus souvent, on a travaillé ensemble, on a fabriqué les produits ensemble, comme la méthode était très exigeante. Mais on s'est vus quand même pendant 12 ans, et pendant 12 ans, on a travaillé sur cette même méthode, en essayant de faire pour le mieux. Alors pour moi, c'est un honneur d'avoir pu inspirer Anoukite, qui est la cousine de ma mère, et dont j'étais très proche. Anoukite, c'était quelqu'un de merveilleux pour moi, une femme très raffinée, qui se retrouve dans son travail d'ailleurs. Et je suis ravie d'avoir pu l'inspirer, et de perdurer à travers plusieurs siècles grâce à elle. Voilà, donc merci Anoukite, merci d'avoir été là. Et pour moi, ça restera toujours quelqu'un de très cher dans mon cœur, quelqu'un d'exemplaire, de précision, d'attention, un espace hors temps. Je souhaite que ces tableaux perdurent, et qu'elles soient mises en lumière le plus longtemps possible. J'ai hérité d'une quarantaine de tableaux. C'est la première exposition que j'ai faite à Pujol, avec les amis de Pujol qui ont accueilli cette exposition posthume. Pour l'instant, je ne sais pas encore si je vais vendre les tableaux. J'ai plutôt dans l'idée, plus je réfléchis, j'ai plutôt dans l'idée et dans l'espoir surtout, et le vœu, qu'une personne puisse venir et peut-être louer les tableaux pour un certain temps. Voilà plutôt mon idée. Je ne sais pas si j'ai envie de les vendre en fait. Ces toiles, pour moi, sont un excellent souvenir, parce qu'on était partis à Paris avec Aline et quand on est arrivé dans un musée, dans la cour, il y avait un happening. Il y avait cet homme qui faisait des effets avec sa cape et qui nous a vraiment séduit. C'était un danseur, il bougeait merveilleusement bien et Aline s'est sentie très, très inspirée. Après, elle a travaillé sur la présentation de ces danseurs, mais pour nous, c'est vraiment un excellent souvenir. Je suis très honorée parce qu'en fait, je suis partie de ces modèles et c'était à l'époque où j'étais danseuse. Et maintenant qu'il y a six tableaux qu'elle a fait de moi, pour moi, c'est comme un espace éternel. Elle m'a placée dans une autre dimension, dans la dimension de l'espace infini, de l'éternel. Donc, j'en suis ravie et comblée. J'aime bien celui-ci parce qu'il est très représentatif de la méthode. C'est une méthode très longue. On commence à faire le dessin sur la toile. Ensuite, on passe une imprime à tour de couleurs. On prépare une émulsion qui est comme une colle et on travaille avec des blancs d'argent ou des blancs de zinc, mais toujours du blanc de métal. Ensuite, on passe un voile. Et quand on a fini ce voile transparent, on travaille alors avec un médium qu'on a fabriqué avec trois produits. On prend un tube de terre d'ombre, alors qu'au départ, avec le blé blanc, on avait travaillé dans l'éclair. Maintenant, on travaille surtout dans l'effoncée. Et à partir de là, on va commencer la couleur quand c'est sec. Et à la fin seulement, on va unir pour répartir les couleurs de manière qu'elles repartent ensemble. Sur celle-là, je pense qu'il y a une trentaine de glacis à peu près. Et le tableau restera égal à lui-même. Il ne s'abîmera pas du tout. Le rapport entre la danse et la peinture. Pour moi, la danse, c'est la lumière, l'espace infini, l'énergie, la beauté, la grâce, le féminin sacré, l'art du sacré, le sublime, le rêve, l'espace onirique. Voilà ce que je retrouve avec la danse et la peinture. Je voulais vous dire ce soir le plaisir et l'honneur que j'ai à recevoir cette exposition dans l'église de Sainte-Foy, récemment restaurée, avec l'envie et l'objectif de soutenir et de développer la culture sur notre commune, la partager aussi avec les autres pour que l'âme de Pujol s'en trouve renforcée. Je dois à ce titre remercier l'auteur, Madame Anoukite, qui nous a légué une œuvre remarquable. Je dois aussi remercier l'association Les Amis de Pujol qui ont accueilli et organisé cette exposition avec la famille de Anoukite. et je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui auront rendu à sa juste valeur l'envie de voir cette exposition et de la valoriser. Voici le dernier tableau d'Anoukite dont je suis très fière d'avoir été la muse. En étant dans son dernier tableau, c'est comme si je rentrais dans l'éternité avec ma tante et ça me touche profondément. J'y pense tous les jours. Tous les jours, je suis avec elle. Ça me fait espérer qu'il y aura un vrai au-delà après la mort et que je la retrouverai là-bas. Sublime comme elle est. Bon, je suis André Métivier, élève d'Aline. Bon, j'ai commencé à apprendre sa méthode, méthode de médecine, mais j'en suis qu'à mes débuts. Et malheureusement, Aline nous a quittés trop tôt. Donc, question technique, je n'ai pas acquis tout ce qu'il fallait, tout ce que j'aurais aimé apprendre. Le temps a été trop court. Cette méthode, il faut énormément de temps. Je n'en suis que tout à fait au début. Tout à fait au début. Et j'essaie de comprendre comment elle est arrivée à peindre. Maintenant, je peins un petit peu, mais je suis très très loin de ce qu'a réalisé Aline. Voilà. Et c'est mon grand regret. J'aurais bien aimé arriver à peindre aussi bien. Malheureusement, je crois que je n'y arriverai pas. Les œuvres d'Anoukite, j'espère qu'elles vont traverser le futur et que les gens qui vont les avoir vont les aimer, qui vont les retrouver dans les musées, parce que vraiment, pour moi, elles en valent la peine. Et en conclusion, je souhaite que ces tableaux perdurent des décennies et des décennies. Ah, c'est ça. Ça se sent bien. Oui, oui, merci. 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 Ça fait combien de temps ? Ça fait combien de temps ? Non, non. Tout a fait. C'est une année qui va au-delà. C'est une année qui va au-delà. C'est un monde, c'est un monde. C'est une année qui va au-delà. Et très bien. Il y en a qu'on voyait. Bien sûr. C'est un monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Le budget, c'est un monde entier. Le budget, c'est un monde entier. Et au-delà de la réuni, c'est un monde entier. C'est un monde entier. Sous-titrage ST' 501